Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le chat de make-up de cette palette. Il va y avoir du smokey les gars. Donc c'est encore une palette que j'ai reçue de Maryse, évidemment, qui est la Blowin Smoke de Colourpop, qui est une palette de chez Colourpop que je veux depuis que je commande sur Colourpop. Et à chaque fois que je fais une commande, elle est toujours en rupture. Voilà, elle est en stock quand je ne commande pas, mais quand je commande, elle est en rupture. Parce que moi qui suis accro au smokey, vous vous dites bien que c'est la palette idéale pour les smokey. Attendez, j'essaie d'ouvrir. Voilà quoi. Donc j'ai trop hâte de la tester. Franchement, trop, 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 trop hâte. Et dans les swatchs, celui-ci, au bout, il a fait des pétouilles. Donc, écoutez, je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on attaque notre petit smokey. Donc logiquement, vous auriez dû avoir la Los Angeles de Bells. Mais je dois vous avouer que dans toutes les palettes que Maryse m'a envoyé, c'est une des plus colorées. Et c'est celle qui m'inspire le moins. Voilà, donc comme j'avais très envie de cette palette depuis très longtemps, j'avais envie de la tester. Et du coup, on va la tester. Alors, qu'allons-nous faire ? Je vais commencer par faire un creux large avec le bruit ici, assez clair. Donc je prends un pinceau touffu pour ça. Voilà, tout simplement. Donc je ne sais pas lire les dingues parce que je ne vois que dalle sur mes lunettes. Donc là, on fait un creux large, vraiment large. Donc j'ai poudré mon arcade sourcilière avec mon fard beige. Bien qu'il y ait un gris tout, tout, tout clair ici qui pourrait faire Office 2. Mais je n'ai pas envie. Voilà, on remonte très haut et on fait tout le tour de l'œil. C'est large. C'est juste pour faire la teinte de transition avant. Mais c'est pour aider après les autres teintes à mieux se dégrader dedans. Et pour un gris très, 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 très clair, il se voit quand même bien. Cette palette me faisait tellement, tellement envie. Moi qui suis accro au Smoky. Après, j'ai la Jeffree Star, la Clématide, qui est idéale aussi pour les Smoky. Mais là, c'est un autre budget. Donc on va voir. Voilà, on viendra pour finir tout ça après. Donc je vais prendre un pinceau boule et je vais prendre le gris le plus foncé qui est le... Je ne sais pas lire. Ça va être toutes les teintes, je ne sais pas lire. En même temps, c'est écrit en géographique réfléchissant, enfin argenté. Donc je ne sais absolument pas lire. Et là, je fais le creux plus précis. On repassera sur le côté précision. J'ai pris un pinceau un peu large. Ce n'est pas grave. Donc on refait la même forme. J'ai dit chute. Attention, le color pop est super poudreur. Ce n'est pas nouveau. Mais là, je me tartine la face de chute. Si vous pensez bien, tapotez votre pinceau comme moi, j'ai oublié de le faire. Enfin, pas comme moi, parce que j'ai oublié de le faire. Je veux dire, plutôt. Et je reprends le premier pinceau. Je blende. Je l'essuie. Et je reprends un petit peu du gris clair. Pour faire... Pour éviter la barre dans la transition. C'est incroyable, comme ça se dégrade tout seul, ces fards. Ok. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Je ne vais pas aller dans le noir mat. Je vais aller dans le noir pailleté, là. Qui est juste sublime. Juste ici en dessous. C'est un pailleté avec des paillettes multicolores. Oh, magnifique. Et je vais donc mettre ça sur ma paupière. Mobile. Alors, il est bien opaque. Bien noir. Les paillettes se voient, mais c'est vraiment très discret. Je vais déjà commencer à dégrader tout doucement le bord. Avec la tranche du pinceau. Et on reprend ce pinceau-là pour dégrader correctement. J'aurais dû remettre un peu moins. Donc là, comme j'en ai mis un peu beaucoup, j'essuie mon pinceau pour enlever le maximum de pigments. Donc là, moi, j'ai ma serviette sur le table. Et je reprends le gris juste ici pour refaire la transition en gris et pas en noir. Et je reprends celui-là pour blinder correctement. Alors, je vais prendre un pinceau plus court pour faire le rat de cil en mat. Donc, je prends le noir ici en dessous. Bien sûr, on dégrade, sinon c'est très joli. Je garde mon pinceau plat, je l'essuie. Et je vais prendre la teinte smoking ici. Que je vais mettre sur chaque coin externe et interne. Donc, là, on part sur un spoky du bideu. Je réssue mon pinceau et je vais prendre la teinte ici en dessous pour mettre au centre. Et on me l'aide. Donc, on me l'aide le creux et je balaye un coup comme ça sur toute ma paupière aussi pour bien mélanger les teintes. Sans appuyer. On me prend effleuré. Donc, oui, je parle encore du lit. Ensuite, je prends un petit pinceau précision et je prends de l'argenté juste ici pour mon coin interne. Et regardez-moi ça, la loupiote que ça fait. Ça fait des bédouilles. Et j'en prends également et j'en mets juste au centre de mon ras de cil. Mais écoutez, je pense qu'on est pas mal pour les fards. Il n'y a qu'à me donner un coup des pompeurs propres. Voilà pour les fards. Donc, crayon noir en mèqueur supérieur et inférieur. On se moquit, pas d'autres couleurs. Je ne vais pas faire de liner comme ça on voit bien les reflets des fards. Mascara et rouge à lèvres, je vous dirai après ce que j'ai dit. Et je viens tout de suite vous montrer ce que ça donne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et donc voilà le look final avec cette palette sur laquelle on va revenir tout de suite. Sur mes lèvres, j'ai mis le Charlotte Tilbury. C'est un de ceux que Maryse m'a envoyé et que je n'avais pas encore testé. J'aime beaucoup la couleur. Maintenant, je vais devoir faire un tri parce que sur tous les rouges à lèvres qu'elle m'a envoyé, c'est quasi toutes les mêmes teintes. Donc, je vais faire un petit tri. Mais celui-ci, je pense que je vais garder unis exclusivement pour le packaging. J'aime bien la teinte aussi. Mais il va falloir que je compare tous les rouges à lèvres. Voilà. Sinon, rien à dire. C'est un très bon rouge à lèvres. C'est un nude. Tout ce qui est de plus basique. Alors, pour cette petite palette, j'aime énormément depuis le temps que je la voulais. Voilà. Si vous aimez les smoky, je vous la conseille mille fois parce que ce n'est pas cher. C'est de la bonne qualité. Sauf que c'est... Là, j'ai fait une tachouille. Vous voyez ? J'ai essayé de camoufler avec du fond de tympoune, mais ça se voit encore un peu. En fait, j'ai voulu essuyer une petite tâche, une petite chute, et j'avais du phare après le doigt. Et du coup, je me suis tartiné du phare. Voilà. Bon, parfois, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, je suis en train de me demander si comparé à la crépatite, ça vaut le coup d'avoir les deux. Donc, on va regarder à ça tout de suite. Alors, noir mat, il y en a un dans les deux. Ça, c'est un fait. Le pailleté, alors ici, il est plus noir qu'ici, il est un peu plus argenté. C'est celui-ci dont je vous parle. Et ici, c'est des paillettes multicolores, alors que là, c'est plus des argentés. Sinon, ces deux teintes-là sont assez ressemblantes. Le gris, ouais, l'argenté, il y en a un. C'est quand même hyper similaire. Bon, ici, il y en a que neuf. Ici, vous en avez beaucoup plus. Donc, forcément, il y a un blanc mat ici en dessous. Ici, vous avez le nude en plus, en fait. Mais si vous regardez les deux premières rangées, ça vous fait à peu près la palette ici, quoi. Puisque, alors, attendez, on a le noir mat. Je vous mets le swatch des deux. Voilà. Donc, à la limite, le Colourpop est plus pigmenté. Je pense que c'est le Colourpop que j'ai swatché en premier. Le fard noir à paillettes. Donc là, Colourpop et ici, Jeffree Star. Ouais, c'est pas un noir, c'est un gris anthracite avec des petites paillettes chez Jeffree Star. C'est pas un vrai noir. Mais bon, si vous mettez l'autre en dessous, on reste quand même possiblement sur la même chose. Il y a un gris, j'ai des fards partout, un peu souris dans les deux. Donc ici, c'est Colourpop, ici, c'est Jeffree Star. Le Colourpop est un peu plus foncé. Le Jeffree Star a des sous-tons un peu plus bleutés. Le blanc, il y en a un. Un gris tout clair, il y en a un. Et même celui-ci est très ressemblant... Alors, attendez, je vais faire de l'autre côté parce que j'ai plus de place. Il est très ressemblant à... À ces deux-ci. En fait, je pense que si vous mélangez les deux là, ça vous fait le même. Mais alors, c'est celui-ci qui ressort le plus... Voilà. Ici, c'est Colourpop. Il est juste un peu plus foncé. Donc... C'est pas exactement les mêmes teintes, mais il y a moyen d'avoir à peu près la même chose, quoi. C'est... Voilà. Après, c'est à vous de voir. Si vous aimez les Smoky, comme moi... Elle vous plaira d'office. Moi, c'est vrai que la palette pour les Smoky, depuis que j'ai celle-ci, je l'utilise tout le temps. Du coup, j'ai quand même gardé celle-ci puisqu'il n'y a pas exactement les mêmes teintes. Mais c'est assez similaire. Si la crématite vous fait envie, mais que vous la trouvez trop chère, c'est une très bonne alternative. Voilà. Vous pouvez avoir le même genre de make-up sans problème avec l'une comme l'autre. Maintenant, j'ai du noir partout. Voilà. Donc, moi, j'ai quand même gardé les deux. Je suis bien contente que ce ne soit pas exactement les mêmes teintes, du coup. Surtout le noir à paillettes. Ici, il est somptueux. Il y a des très, 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 très jolis reflets. Attendez, je regarde encore une fois. Ouais. Juste faire attention aux chutes, quoi, avec color pop, comme j'ai oublié de le faire aujourd'hui. Et ça a été un carnage. Vous pouvez voir cette jolie tâche qui foire tout mon make-up. Voilà. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501